Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter un troisième type de projection que l'on va utiliser dans le cadre du cours de sciences et technologies, c'est-à-dire la projection axonométrique, que l'on appelle parfois aussi la projection isométrique. « Iso » qui veut dire « même », « métrique » qui veut dire « mesure ». Donc, on va voir que ce sont effectivement les mêmes mesures des segments, c'est-à-dire les mêmes dimensions ou les mêmes cotes, si vous préférez. Donc, lorsque vous allez faire ce genre de projection, vous allez d'ordinaire utiliser ce genre de papier. Donc, j'ai une feuille axonométrique. Quelles sont les particularités de la feuille axonométrique? C'est que je trouve trois axes principaux. Donc, si je les dessine sur ma feuille, vous avez un axe, c'est juste ici, que je vais appeler l'axe zéro degré. Vous avez ensuite un axe qui est juste ici. Que je vais appeler l'axe 120 degrés. Et vous avez un troisième axe qui est juste ici, que je vais appeler l'axe de 240 degrés. Donc, zéro, 120, 240. Évidemment, je retournerai à 360, mais là, j'ai mis le zéro degré comme dénomination. Donc, ma hauteur va toujours suivre l'axe que j'ai appelé zéro degré ici. Ensuite, la profondeur va suivre celui à 120 degrés. Et la longueur, donc, va suivre le 240 degrés. Donc, dans le cadre du cours, vous aurez ce genre de feuille-là. Pour vous expliquer comment le faire, je vais prendre donc cette papier-ci. Et je vais prendre une équerre 30-60, ainsi que l'équerre en T pour les réaliser. Encore une fois, comme je suis un petit peu coincé avec mon poteau de projection, je vais tenter le plus possible de prendre l'équerre en T, mais ça se pourrait que des fois, que ce soit carrément juste impossible. Vous m'en excuserez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner cette projection, donc, en fait, ce solide-ci, donc, sous une projection, donc, axonométrique. Et à la fin, donc, je vais vous présenter quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser ce genre de projection. Donc, allons-y. Donc, ce que je vais faire sur ma feuille juste ici, je vais répliquer ça ici, juste pour me donner une petite référence, pour vous aider à bien comprendre le tout. Donc, je vais commencer, je vais le faire en plus petit. Donc, je vais le faire juste ici, donc, ça va être mon 0 degré. Ensuite, je vais faire, tiens, je vais le faire comme ceci. Mon 120 degrés juste ici. Et dans l'autre sens, je vais faire, donc, mon 240 degrés. 240 degrés. Donc, il y a un espace, il y a donc un 120 degrés, là, ici, 120 là, 120 là, pour faire 360 au total. Donc, dans le cadre de cette projection-là, on va constater que, je vais me déparer ici de ceci, donc, toutes les dimensions doivent être respectées, donc, je vais les faire à la bonne mesure. Donc, si, par exemple, je prends la mesure de ma hauteur juste ici, bien, je vais me rendre compte qu'elle est à 55, donc, voilà, donc, 55 millimètres, donc, je vais la faire à 55 millimètres. Donc, ce que je vais commencer par faire, vous devez vous assurer de prendre la bonne largeur. Donc, vous allez vous rendre compte que la face, donc, va suivre les plans 0 et 240 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, quand je vais prendre la place sur ma feuille, donc, cette feuille-ci, je dois m'assurer que ça va bel et bien rentrer. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de, puisque ça, ici, ça va être ma hauteur, ça, c'est ma longueur, donc, ça, ici, ça va être ma face, je vous suggère de commencer ce segment-là le plus à gauche possible. Peut-être, après, au milieu, vous l'étermer par la suite. Faites des lignes pâles au début, comme ça, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas pris la bonne mesure, bien, vous allez vous tromper. Donc, vous ne pouvez pas rentrer, donc, il va falloir que vous commenciez. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est venir me mesurer un, par exemple, faire un segment pour commencer de 55 mm. Et ensuite, je pourrais juste m'assurer que ça, ici, si je mesure, je vais me rendre compte que c'est environ 120 mm. Donc, je vais m'assurer que, par rapport à l'endroit où j'ai mis mon segment, que 120 mm, ça rentre bien. Même chose avec la profondeur. Donc, si, par exemple, je fais mon 120 mm jusque-là, bien, je dois m'assurer qu'ensuite que la profondeur va rentrer. La profondeur de ma figure est d'environ 60 mm. Excusez-moi. Donc, je dois m'assurer qu'il y a bel et bien 60 mm qui va pouvoir entrer. Donc, en ayant fait ces différentes pré-mesures-là, vous vous assurez du quart d'environ où vous voulez avoir votre dessin. Donc, je vais, sans plus tarder, sur ma feuille brune. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller, donc, dessiner à gauche, donc, ce premier côté-là. Donc, vertical suit, donc, l'axe du 0 degré qui est juste ici. Donc, encore une fois, je fais une ligne de construction beaucoup plus longue. Je vais ensuite devoir aller mesurer dessus. Donc, encore une fois, je vais respecter les mesures. Donc, je vais aller mesurer... Donc, ça, ici, ça va être mon premier segment. Encore une fois, ça, c'est ma hauteur. On se rend compte qu'ici, j'ai un autre segment. Donc, venez vous assurer sur votre feuille que toutes les dimensions vont être respectées à la mine au préalable, avant de faire un schéma complet, parce que sinon, se tromper, c'est un peu choquant, va être rendu à la fin. Donc, assurez-vous que tout va rentrer dans chacun des dimensions, dans chacun des axes. Donc, ce que je vais faire par la suite, je vais dessiner, tiens, cette longueur-ci, donc, qui mesure 120 mm. Donc, ça va être... Donc, ça va être... Donc, ça va être... Voilà. Donc, j'ai complété ma projection axonométrique. Donc, petit rappel, ce que je fais, je vais suivre, donc, cette échelle, c'est-à-dire ces angles-là. Donc, trois axes, 0 degrés, 120, 240 degrés. Le 0 représente mes hauteurs qui sont juste là. Donc, hauteur, hauteur, hauteur. Ensuite, le 120 degrés va représenter ma profondeur. Et finalement, mon 240 degrés va représenter ma longueur. Donc, ça, c'est le 240 degrés qui est juste là. Donc, en suivant les tirs en axes, vous allez pouvoir assez rapidement faire votre schéma. Autre élément que vous avez constaté, n'oubliez pas, donc, que les mesures doivent toutes être respectées. Donc, par exemple, un exemple, la hauteur ici mesure 35 mm. Donc, elle devrait mesurer 35 mm ici également et là. Donc, partout, que ce soit pour la hauteur, que ce soit pour la profondeur, que ce soit pour la longueur, toutes les dimensions sont respectées. Qu'est-ce qui ne sera pas respecté? Les angles. Donc, les angles ne le sont pas puisqu'on suit des éléments qui ont tous 120 degrés. Donc, j'ai 120 degrés ici, j'ai 120 degrés ici, j'ai 120 degrés ici. Donc, les angles ne sont pas respectés, mais les profondeurs, elles, en fait, toutes les dimensions, elles le sont. Donc, petit truc que j'ai à vous donner. Des fois, lorsque vous avez des angles qui sont un peu différents de ce que vous voulez avoir. Comme par exemple ici, je n'ai pas un angle de 60 degrés, je n'ai pas un angle non plus de 45 degrés juste. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré cette hauteur-ci, donc sur le côté, qui est d'environ 35 mm, même chose sur le côté, et dans le milieu, je suis environ à 75 mm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 75 mm ici, 35-35, et j'ai simplement relié les points. C'est plus simple, donc, à essayer de se casser la tête, à savoir, bien, quel angle dois-je prendre dans une projection axonométrique. Donc, voilà pour la projection axonométrique. C'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple.